Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu cette semaine, on est lundi. Semaine dernière, je suis sortie de l'hôpital le lundi et j'avoue, j'ai un peu forcé, avec l'euphorie de ne plus avoir mal et de voir les chevaux. Du coup, je me suis fait mal aux jambes, aux muscles des jambes. Là, ça fait deux jours, ça va un peu mieux. Mais il va falloir que je me repose, je n'ai plus le choix, sachant que ce week-end, en plus, on a prévu un bon week-end. Donc, ouais, il faut que je me repose cette semaine, mais on va quand même essayer d'être productif et de prendre du plaisir avec les chevaux. Du coup, non, arrête de dire du coup. Donc, ça va être remplacé par un autre truc, je pense. Bref, je me dis du coup... Oh, bordel. Le matin, je reste chez moi tranquille, sachant que Nono, du coup, il nourrit qu'une fois par jour. Ça lui suffit pour l'instant, donc ça m'arrange, je n'ai pas besoin d'aller deux fois par jour. Le matin, je reste tranquille à la maison. Vers 14h, je vais aux chevaux jusqu'à à peu près 16h. Donc, je tourne, je les sors, je leur fais les soins, etc. Ou, si j'ai envie, parce que j'aime bien le soir, de 16h à 18h. Un truc comme ça. Deux heures aux chevaux, deux heures à filmer, deux heures à m'occuper des chevaux. Cette semaine, ça va être comme ça. Et on va voir combien de semaines je fais ça jusqu'à que ça aille très bien au niveau de mes jambes. Bref, là, il est une heure et quart. Je vais aller manger un petit truc. Et après, on se retrouve au poney. C'est parti. Que je vous explique. Du coup, hier, je n'ai pas continué le vlog, puisque j'ai rencontré une dame, du coup, qui en devait se rencontrer depuis un moment par rapport à la gestion des chevaux pour aller en balade et tout ensemble, pour s'occuper des chevaux ensemble, etc. Du coup, on a papoté pendant deux heures et j'ai juste nourri un nono. Je n'ai rien fait d'autre. Du coup, là, ce matin, pareil, je suis restée posée chez moi. Jusqu'à là, il est 17h. J'ai bossé un peu sur les partenariats, tout ça. J'ai envoyé des mails, etc. pour pouvoir vivre un jour de ma chaîne YouTube. Donc, il me faut des partenariats. J'espère que j'aurai des réponses positives. Sinon, ça va être un peu chaud financièrement de pouvoir continuer à exercer ce métier. Bref, là, il est 17h. Je suis à la ferme. J'ai reçu un petit colis ce matin. Attention, vous n'avez pas tout vu. C'est des trucs pour Heidi et pour les chevaux. Je vous montrerai ça tout à l'heure au champ. Et là, je vais prendre du foin pour les chevaux parce qu'il n'y a plus trop d'herbes. Il y a un petit peu d'herbes. Ils n'ont pas besoin d'énormes. Mais il n'y a plus de roe d'herbes au champ. Du coup, je vais leur prendre, je pense, deux filets à foin. Le remettre cette nuit. S'il est mangé totalement, je mettrai deux autres en plus demain. Donc, je vais leur prendre un peu de foin pour leur mettre ça. Et puis après, on ira voir les chevaux. On va nourrir nos nos. Je vais vous montrer les affaires que j'ai eues. Je vais aussi nettoyer toutes mes brosses. Du coup, elles sont trop propres. Je suis contente. Et puis, essayer un truc à Heidi. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Il fait trop chaud. Je ne sais pas de combien de degrés il fait, mais il fait trop beau, alors qu'il pleuvait cet après-midi. J'ai dû mettre le foin. Je ne sais pas si on voit. C'est très bien. Deux filets à foin dans ma voiture. Parce que j'ai trop la flemme de prendre la remorque. Je n'ai pas envie de faire de trafic. Je vais aussi prendre, j'ai pris déjà tous mes filets hier pour les nettoyer. Parce que je ne monte pas. Donc, autant faire un nettoyage de printemps. J'ai fait du coup les brosses. J'ai les protections aussi principales qu'ils utilisent qui sont à la maison à nettoyer. Et je vais prendre les sels pour passer un petit coup dessus. Donc, je vais mettre dans la voiture. Il reste encore un peu de place. Et comme ça, après, on se retrouve chez moi et on fera un petit nettoyage de printemps. Quelle chaleur ! Je pense que je vais même enlever mon gilet. Il fait vraiment chaud. Il est 17h30. Si vous entendez le bruit derrière, c'est normal. Il y a des lotissements qui se construisent derrière. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Ce que j'ai commandé. Alors, premièrement, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est un seau comme ceci. Il faut que je marque le nom de Heidi dessus. Puisque j'ai décidé d'avoir un seau par cheval et une couleur entre guillemets par cheval. Pour l'instant, j'en ai trouvé trois. Parce qu'en fait, je ne les trouve pas partout. Et pas les bonnes couleurs que j'ai. J'ai trouvé celui-là à un magasin vert par pur hasard. Je l'ai pris. Et puis, sur un site internet, sur Esprit Equitation, j'ai trouvé ces deux seaux-là. Donc, le vert, ça sera pour Nono. J'ai déjà marqué dessus. Et le rouge pour Hérisson. Sachant qu'ils n'ont pas de la nourriture tous les jours. Mais quand il y a besoin de compléments, j'aime bien que tout soit... Même si quelqu'un vient nourrir à ma place, au moins, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. Bref, celui Nono, en tout cas, va servir. Et celui d'Eidy aussi va servir tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais me faire des photos puisque... Enfin, ça, ça lui va. Puisque je lui ai trouvé pour l'hiver prochain une petite couverture. Ta-da ! Voilà. Donc, je ne sais pas si elle lui ira. J'ai pris en 95 cm. En fait, j'ai peur que ce soit un peu grand. Mais on va tester quand même. De toute façon, je la garderai. J'ai dû la payer 30 euros. Et si c'est trop grand, je vais prendre les tailles en dessous. Je vais recommander dessus. Et je la garderai parce que, comme vous le savez, je compte avoir d'autres chèques lents. Donc, autant la garder. Donc, voilà. Je vais préparer la nourriture de Nono, le mettre à manger. Et puis, je vais tester ça avec ma petite Heidi. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. Ce n'est pas pour toi. Bonjour. Tu as mangé mon nono ? Allez, mon Michaud. Tu n'as pas le nono ? Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Il est beau. Vous pouvez réclamer, vous n'aurez pas. C'est pratique de prendre comme ça. Moi, je passe de l'autre côté. Toc, toc, toc. Ici, je le mets au soleil. Et puis, il sait qu'il doit rentrer. Tu viens à moi, Bichaud ? Non, non, fais le tour. Allez, Bichaud. Voilà. Il a peur du saut. Regardez-moi cette shape. Après tout ce qu'on a eu cet hiver, il est magnifique. C'est pour ça que je ne fais passer qu'une ration par jour pour l'instant, parce que je ne peux pas... Enfin, si, je pourrais venir plus, mais j'essaie de me reposer un petit peu. Et puis, si dans les deux, trois semaines, il y a repère du poids, je repasserai à deux. Bon, je l'ai remis du foin. Bon, Corinne, évidemment, se gratte. Eh ben, ouais. Eh ben, c'est le karma, mon gars. Tu arrêtes de tout casser, là. Espèce de vieux. T'es un vieux. Bref, dans leur atelier, je leur mets... C'est fou ou non, c'est bon ? Deux gros trucs de foin, comme ça, ils sont obligés de... C'est un peu plus difficile à manger. Mais bon, vous voyez, ils regardent juste parce que c'est intéressant, mais je ne suis pas sûre qu'ils mangent beaucoup. Bref, demain, je ramènerai la même chose et on verra. À partir du moment où dans la nuit, ça, ça sera mangé. En une nuit, je mettrai un peu plus. Nono est en train de manger. Oasis. Qu'est-ce que ment des carottes, le poney ? Et moi, ici, je vais faire un petit peu de travaux. Je ne savais pas si je faisais aujourd'hui, mais il fait tellement beau que je vais profiter. Faire un petit peu... Oula, de travaux. Rien de bien physique. Je vais ici... Vous voyez, le fil, il est de l'entrée à ce poteau-là. Et en fait, je vais faire de l'entrée jusqu'à ici. En fait, je vais condamner les chevaux qui ne passeront plus par là puisque j'ai envie, du coup, de me laisser un accès libre de l'entrée à ici sans rentrer dans le pré parce que souvent, les chevaux, quand on arrive, ils nous foncent dessus. Ils sont sympas. Mais quand tu en as plein les bras, ça peut être dangereux. Et puis, pour stocker le foin, pour emmener la remorque et tout, ce sera pratique s'il y a une entrée directement de la rue. Donc, je vais mettre des isolateurs ici, des isolateurs là et là-bas. Comme ça, voilà. Et puis après, on fera l'abri à foin en je ne sais pas quand. Mais déjà, on va condamner cette partie. De toute façon, ils ne passent pas vraiment par là. Et puis moi, ça me permettra d'avoir un beau passage pour ramener tranquille les trucs parce que des fois, ils sont un peu un peu collants. N'est-ce pas ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, le soleil vient juste de se coucher. J'ai bien fait de faire les photos. La couverture, le vanickel. Je poste ça moi sur Instagram en direct. Ce soir, en rentrant, je posterai ça. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir des nouvelles en direct puisque sur YouTube, vous savez que c'est décalé. Bref, je voulais vous montrer aussi. Je ne pense pas que vous faire une vidéo ma boîte de passage si ça vous intéresse parce que déjà, c'est un vieux bac horse dégueulasse. Un jour, j'aurai une belle boîte mais ça coûte trop cher pour moi. Voilà, j'ai... Bah, elles sont propres du coup. Toutes mes brosses sont propres. J'ai quasiment tout en double ou en triple dedans puisque ça sert uniquement... Bah, ça sert à tous les chevaux sauf... Enfin, si il y a un petit set de pensage quand la pile vient la brosser mais en vrai, je la brosse aussi avec les brosses des chevaux. Ça sert à tout le monde donc en fait, c'est pas... Voilà, c'est plus un débarras de brosse qu'une belle boîte de pensage. Peut-être un jour ou quand j'en aurai une belle. Je vous montrerai mais là, ça sert à rien. Après, j'avais tout nettoyé. Du coup, les seaux, il y a hérisson en rouge, Heidi en violet, Nono en vert. Il manque du bleu clair pour Oasis et puis du jaune ou du orange pour Couronne, peu importe. C'est des kerbles en 12 litres et c'est fou parce que je les trouve pas partout. Donc voilà, il m'en manque deux pour que chacun ait son petit seau de couleur pour donner les compléments. Je trouve ça chouette. Du coup, là, je vais continuer à mon petit bricolage. Je vous montre ça après et puis voilà. Voilà, qu'est-ce que ça fait du bien de bricoler quand il fait beau comme ça. En plus, les poux, ils sont tout le temps collés à moi. Oh ma fille. Vas-y, ceci, mais là, il est en train d'explorer parce que son champ a changé. Alors, du coup, j'ai fait comme ceci. Donc avant, la clôture, elle est jusqu'à la haie. En fait, là, je me suis fait une ouverture qui va jusqu'à la route donc on peut voir ma voiture. Il faudra que demain, je vais essayer de zoomer. Demain, j'irai prendre un poteau en bois pour mettre à la place du poteau plastique blanc parce que là, il va décéder si je le laisse comme ça. En attendant, j'ai mis un fil déjà pour le tenir et en plus, parce que comme ça, les gens ne viendront pas jusqu'ici puisque les gens sont sans gêne en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Demain, je ferai un truc, un joli couloir. Je passerai un coup de débrousse un de ces jours. du coup, voilà, c'est branché à l'abri. Je pense que même quand on refera l'abri, on ne mettra pas de planche ici. Comme ça, ça fera une circulation d'air. Les chevaux pourront se mettre là, évidemment, dans le box au fond. Et puis voilà, je pense que ça suffira. On verra, on pourra de toute façon après quand on aura tout terminé. Si on voit qu'il y a trop de courant d'air fermé ici, il n'y aura pas de souci et de toute façon, il y a de quoi aller là puisque là, ça sera fermé. Il y a de quoi rentrer par là et le foin du coup sera ici. Mais voilà, ça me permet de mettre un peu de fumier ici puisque j'avais commencé à mettre le fumier là. C'est beaucoup plus pratique et puis même pour que le tracteur vienne à la limite me déposer directement le foin là même si je ne suis pas là. Enfin, c'est top. Donc voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui niveau bricolage. On va aller chez moi. On va emmener dans ma chambre mais... J'allais passer par là du coup pour rentrer, pour sortir. Mais en fait, je peux passer par là. Je n'ai plus l'habitude. On va mettre mes selles dans ma voiture. Dans ma chambre. Voilà. J'ai fait un trou. J'étais sûre. J'étais sûre. Regardez. Que j'allais faire un trou dans mon pantalon parce que je n'arrête pas de passer là alors qu'il y a une porte. Putain. Bref. Je vais aller chez moi. Voilà. On va mettre... Mes bridons sont déjà dans ma maison. Voilà le courant. Ils sont déjà dans ma chambre. Je ne les ai pas nettoyés encore. Il va falloir que je le fasse. mes selles. On va les mettre avec. Et puis voilà. Mais je vais voir combien de temps fait ce vlog. S'il n'y a pas assez de contenu entre guillemets. Je vous... Ah ! J'ai oublié un isolateur là. S'il n'y a pas assez de contenu, je vous met le nettoyage des selles, etc. Sinon, on s'arrêtera là. Mais il faut que je sois chez moi avant pour voir. Allez, on va à la maison. Bon, comme vous le voyez, j'ai ramené mes selles. Elles sont là, là, ici. Il fait un peu sombre au fond. Et mes bridons sont sur ma porte ici. Je ne les ai pas encore nettoyés. Je verrai ça peut-être demain, dans la semaine. Enfin, un jour, il flotte. Ça va m'occuper. De toute façon, je ne vais pas monter avant un moment. Donc, voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux TikTok et Instagram. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !